... 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 pour parler avec ses collègues et, et peut-être qu'on peut-être que les conseils que peuvent avoir envers le gouvernement. Je suis question que cette ma première débloque à l'extérieur était précisément à l'Union Européenne pour réaffirmer ce qu'il est évident. L'Union Européenne est une aposta stratégique, fondamentale, des gouvernements portugueses depuis que, en 1976, le Dr. Mário Soares a présenté le pedi de l'adhésion de Portugal à l'Union Européenne. Et, depuis là, Portugal a été comme une position constante et va continuer à avoir, évidemment, la participation et toujours dans la ligne de fronte des processus de l'intégration européenne. C'est le dialogue avec la Turquie est, pour nous, aussi, très important. La Turquie est un vieux stratégique alié de Portugal, notre parceiro, comme membre fondateur de l'ANATO, en 1959, et, portanto, tout ce que soit le traitement de la relation entre l'Union Européenne et la Turquie, c'est quelque chose que importe à Portugal, et, en Portugal, naturalment, il sera empêchée que ce relacionement se possa estreitir. la crise que, aujourd'hui, nous avons vu au niveau des refugiés, c'est bien demonstratif, comme la importance de la Turquie doit toujours être toujours présente dans la définition des pays de l'Union Européenne. Que garantisse que va pouvoir donner aux te collègues, une fois que t'en-lhe fait vários apelos, en termes orçamentaux? T'en, je ne suis pas pas à propos de la stratégie orçamentale que le Governo a propos de l'union des compromisos internationaux de Portugal, désignamment de la manière de reducir du déficit et de, finalement, iniciar-nos a stratégie de iniciar-nos sustentadamente la recensione de la dívida, après 4 ans de un crescente tão grande de la dívida. Et ça va être suffisamment pour les descanses ? Est-ce que 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 une expertise de café